Demandons à Steve ! Oui, c'est un bélier sauvage accroché à des fils électriques. Vous vous demandez peut-être comment il est arrivé là ? Personne ne le sait. Ce qui est certain, c'est que personne ne l'a pendu là-haut. Ces béliers sont des animaux sauvages, difficiles à attraper, et qui peuvent peser jusqu'à 100 kilos. Ça n'a aucun sens. Il a peut-être dégringolé d'une falaise, mais est-ce qu'il a eu de la chance ou non d'atterrir là ? C'est une bonne question. Vous avez déjà vu ces panneaux au zoo qui disent de ne pas mettre les doigts dans les cages des animaux. Visiblement, ce héron n'était pas au courant. Il faut croire qu'aucun panneau ne mentionnait les becs. Et voilà le résultat. Je ne sais pas à quoi il pensait. Peut-être qu'il voulait se moquer de l'aigle ou lui voler sa nourriture. Quoi qu'il en soit, c'était une erreur. Tout comme la décision de ce kangourou de courir sur une surface inconnue. On sait tous que les kangourous vivent dans des régions chaudes et qu'ils ne sont pas habitués au climat froid, pas vrai ? Eh bien, ils ne sont pas non plus habitués aux surfaces enneigées. Ça leur pose beaucoup de problèmes pour sauter. De plus, glisser et tomber sur une route n'est pas du tout une bonne idée, surtout si c'est juste devant une voiture. Brouter à côté d'une clôture électrique n'est pas très judicieux. L'herbe est-elle vraiment plus verte de l'autre côté ? Mais enfin, pourquoi ? Quant à cet ours, il s'est un peu laissé aller. Aïe, vous avez vu la même chose que moi ? Le tuyau s'est rompu et il a frappé l'ours au pire endroit possible. J'en ai mal pour lui. Il en écarte les pattes de douleur. Les gars, ce truc vous est destiné. Si vous ne savez pas comment réagir après un coup à cet endroit, sautez sur vos talons. Ça vous fera du bien, promis. La réaction de cet ours était causée par la douleur, alors que le comportement des lézards géants, comme ce 5, est tout à fait normal. Regardez ce qu'il fait. Non, c'est ni pour se moquer, ni pour chasser. Il s'agit plutôt d'effrayer les prédateurs. Je me demande ce qu'une langue bleue qui dépasse de la gueule a d'effrayant. On s'attend à entendre ce 5 dire « nananère ». Mais étonnamment, ce comportement a une raison d'être. Cette langue bleue reflète la lumière ultraviolette, de sorte que lorsqu'elle est visible, elle produit des éclats lumineux. Ça fait fuir les oiseaux et ça amuse le reste du monde. Voici maintenant des girafes. Elles ont été amenées là pour être relâchées dans la nature, mais elles sont tombées en plein dedans. C'est ridicule. Sans vouloir vexer les girafes, il faut reconnaître que c'est des animaux un peu bizarres. Avec leurs longs coups, leurs pattes de longueur inégales et leurs centres de gravité élevés, elles semblent destinées à trébucher tout le temps. On se demande même comment elles parviennent à rester debout. Elles ont de sérieux talents d'équilibriste. Mais le fait est que ces pauvres bêtes tombent souvent et ces chutes peuvent s'avérer fatales. En raison de la structure de leur corps, il suffit d'une lourde chute pour causer la mort. Un simple faux pas peut suffire. En 2013, une girafe du zoo d'Atlanta s'est brusquement évanouie et elle est décédée. Les vétérinaires qui ont effectué une nécropsie ont constaté des signes d'hémorragie interne, sans doute liés à une chute. Mais les girafes sont pas les seules à mettre leur vie en danger par leur comportement. Il suffit d'allumer une bougie un soir d'été pour voir des papillons de nuit se précipiter vers la flamme pour y mourir. Certaines lampes ont le même effet, attirant et provoquant la mort de ces insectes. En cas d'incendie, comme ici, les papillons n'ont même pas besoin de toucher les flammes. Le simple fait d'être proche de la chaleur suffit à les tuer. Mais pourquoi une telle chose se produit ? C'est pas comme si l'évolution s'était dit un jour, bon, je vais inventer le feu et l'électricité pour tuer les papillons de nuit. La raison, c'est que ces lumières nocturnes désorientent les papillons de nuit, car ils se repèrent à l'aide de sources de lumière brillantes et lointaines comme la lune. Ainsi, les sources de lumière plus proches et plus brillantes, telles que des lampes, dérèglent leur sens de l'orientation. Et les papillons de nuit auraient besoin d'un changement complet de leur système nerveux pour apprendre à se déplacer autrement dans l'obscurité. De plus, ces lumières et ces flammes tuent trop peu de papillons pour avoir un impact réel sur la sélection naturelle. La folie des papillons de nuit s'explique, et la même logique se retrouve partout dans la nature si on cherche bien. Prenons l'exemple de ce bébé castor. Il n'y a aucune étendue d'eau à proximité. Pourtant, tout d'un coup, il commence à construire un barrage, bloquant ainsi l'entrée de la pièce. Je vous explique, regardez ce castor. Il fait son travail. Il construit un barrage dans la nature, entouré d'eau. Pourquoi il fait ça ? Avant tout, pour être à l'abri des prédateurs et autres menaces. Mais au centre de secours animalier, notre petit castor ne s'entendait pas avec son colocataire. Ou peut-être que son instinct naturel était trop pressant, car tout castor ressent tôt ou tard le besoin de construire un barrage. Steve a raison. Les lacs artificiels que créent les castors leur offrent un endroit sûr où se cacher en cas de problème. Les castors vivent dans des huttes comme celles qu'on peut voir ici. Ils s'en servent pour creuser des tunnels sous-marins secrets qui leur permettent de s'éloigner du danger. Je reste persuadé que le castor du centre de secours ne faisait que suivre son instinct. Au fait, il existe des castors de compagnie qui ont été sauvés et qui vivent maintenant avec des humains. De temps en temps, ces animaux essaient de créer des barrages à l'intérieur de la maison en utilisant tout ce qui est à leur portée. Tout est bon à prendre, n'importe quel objet qu'ils sont capables de déplacer. Peut-être qu'ils en ont simplement marre de partager leur territoire avec des humains. Les tops, elles, se moquent bien de la présence de l'homme. Certes, quand on les voit sortir la tête, on dirait qu'elles sont sur le point de trouver la personne qui a piétiné leur terrier pour lui faire sa fête. Mais c'est évidemment pas pour ça que les tops remontent parfois à la surface. Ces animaux sont pourtant conçus pour passer leur vie sous terre. Tout d'abord, leur vue est assez mauvaise. Les tops sont pas totalement aveugles. Elles peuvent voir, mais pas très bien. Chez certaines espèces, les paupières sont même soudées pour protéger leurs yeux de la terre. Mais même ces tops peuvent distinguer la lumière de l'obscurité. Leurs yeux sont donc fonctionnels. Bref, pénétrer dans un endroit où il y a beaucoup de prédateurs quand on a une mauvaise vue, c'est comme essayer de traverser un fleuve sans savoir nager. C'est vraiment pas malin de la part des tops. Elles peuvent s'en sortir, mais le risque est très élevé. De plus, les tops ont un corps conçu pour creuser, de sorte que leurs pattes antérieures sont toujours tendues vers l'avant et curieusement tournées. Regardez ces pattes ! Vous pensez qu'on peut courir avec ça ? Aucune chance ! Les tops sont même pas capables de ramper. Elles sont décidément mieux sous terre. Tout ça n'a aucun sens ! Certains lapins font appel à un truc génial qui consiste à faire le mort et à rester immobile en cas de danger. L'idée est que les prédateurs sont attirés par le mouvement. Donc si la proie ne bouge pas, elle peut passer inaperçue. D'un autre côté, quand on ne peut pas bouger, on est une cible facile. Aucune chance de s'enfuir. Les lièvres et les lapins ne sont pas vraiment des maîtres du camouflage. N'importe quel prédateur aux yeux perçants peut les voir de loin. Et même s'ils essaient de rester immobiles, ça ne change pas grand-chose. Certains animaux comme les coyotes mangent volontiers des charognes de sorte que cette stratégie ne sauvera pas les lapins. Évidemment, on ne demande pas aux animaux d'aller à l'encontre des lois de la nature. Ce lapin, lui, a décidé de s'enfuir à toute vitesse. Les loups donnent tout ce qu'ils ont mais ils ne risquent pas de le rattraper. Ça, c'est ce que j'appelle avoir une chance de s'en sortir. Rester sur place en revanche, c'est vraiment un pari risqué. Les piques ont des habitudes franchement bizarres, en particulier leur légendaire tambourinage. Tout le monde sait que ces oiseaux tapent du bec sur les arbres à la recherche de nourriture, n'est-ce pas ? Mais ils ne s'en prennent pas qu'aux arbres. Les piques peuvent tambouriner sur diverses structures comme des antennes de télévision, des gouttières et des cheminées. En fait, où bon leur semble, même s'il n'y a pas de nourriture à cet endroit. Ce tambourinage ininterrompu peut être très agaçant quand on vit à proximité. Imaginez que votre voisin cogne sur une casserole avec une cuillère sans arrêt. Eh bien, il y a des gens qui doivent supporter ça tous les jours. C'est comme un marteau-piqueur qui fonctionne sans relâche, souvent dès le matin, bien avant que le réveil ne sonne. Il y a plus agréable pour se réveiller. Si ces piques tambourinent sur du métal, c'est pas pour trouver des insectes. Il s'agit plutôt de marquer leur territoire, d'effrayer leurs rivaux et de courtiser les partenaires potentiels. Le problème, c'est que l'évolution n'avait pas prévu ça. Certes, les piques ont une protection pour préserver leurs vertèbres et leur cerveau de ce tambourinage constant, mais elle n'est pas conçue pour résister à quelque chose d'aussi dur que du métal. Difficile de croire que ces oiseaux n'en subissent pas les conséquences, surtout s'ils le font souvent. Je me demande comment ce son ne les rend pas fous. On peut appeler ça un piège évolutif. De nombreux animaux en sont victimes, car la nature n'avait pas prévu que l'homme inventerait tant de choses bizarres. Quel animal s'attendrait à voir un jour de faux insectes ? Cette grenouille taureau africaine ne comprend pas qu'il ne s'agit que d'une vidéo de fourmis rampant sur l'écran d'un smartphone. Elle est convaincue d'être sur le point de se régaler. Les grenouilles prennent souvent pour de la nourriture des objets non comestibles, voire dangereux. Celle-ci a pris une lampe de poche pour une luciole et elle a essayé de l'avaler. Heureusement que la lampe de poche n'était pas chaude, sinon la grenouille aurait pu mourir brûlée. Les animaux ne peuvent pas suivre les changements rapides que l'homme impose au monde. Ils n'ont aucune chance de les comprendre ou de s'y adapter. C'est pas les seuls. Moi aussi, j'ai parfois du mal à suivre. Le problème, c'est que les animaux n'apprennent pas vraiment des erreurs des autres. Voici trois crapauds et une chenille. Ils sautent aux yeux que cet insecte n'est pas comestible, mais le premier crapaud tente quand même sa chance. Aïe ! Que fait alors le deuxième crapaud ? Eh oui, il y goûte aussi. Évidemment, il la recrache aussitôt, si on peut employer ce terme pour un crapaud. La vidéo s'arrête là, mais je serais pas surpris d'apprendre que le troisième crapaud a lui aussi tenté de croquer la chenille et qu'il l'a recrachée à son tour. C'est un peu comme si trois personnes se relayaient pour essayer de manger un cactus. C'est pas bien malin. C'est pas toujours la faute des humains si les animaux se retrouvent dans des situations délicates. Prenons l'exemple de ce piton birman affamé. Il s'est dit que ce serait une bonne idée d'engloutir une vache entière. Après tout, c'est comme ça que se nourrissent les pitons, n'est-ce pas ? Mais voilà, le corps massif de la vache a commencé à pourrir dans l'estomac du piton, ce qui a fait gonfler le serpent comme un ballon. Finalement, son estomac n'a pas pu le supporter et il s'est rompu. Le piton en est mort. Oui, il existe des serpents qui peuvent avaler une vache. Plusieurs espèces, en fait. En théorie, ils sont capables d'engloutir de grosses proies en une fois pour les digérer lentement. Mais il ne suffit pas d'attraper et d'avaler la proie. Encore faut-il s'assurer que l'on pourra la digérer. Il faut faire vite à l'échelle du serpent, sinon son repas risque de se retourner contre lui. Et je doute que le serpent apprenne de son échec. En général, les animaux ne comprennent pas les erreurs qu'ils ont commises en raison de leur intelligence limitée. Prenons les tortues, par exemple. Ces créatures anciennes vivent très longtemps, avant tout car elles ne sont jamais pressées. Il est surprenant de constater qu'elles ne peuvent pas faire la distinction entre les objets animés et inanimés. Et pas seulement pour se nourrir. Les tortues s'accouplent volontiers avec des objets inanimés, comme des rochers. Mais pourquoi ? Sur certains forums, on dit que les tortues mâles n'ont pas beaucoup d'occasion de trouver une femelle. Par conséquent, dès qu'ils tombent sur quelque chose qui ressemble un tant soit peu à une dame tortue, ils tentent leur chance. Après tout, ça pourrait être une vraie tortue. Les grenouilles font la même chose, incarnant la philosophie « agir avant de réfléchir ». Tout comme les grenouilles, les mâles tortues n'ont rien à y gagner. Ils dépensent de l'énergie pour s'accoupler en vain, ce qui est un non-sens reproductif. Il ferait mieux d'utiliser cette énergie à trouver une vraie femelle. Au moins, les tortues ne se battent pas avec leurs propres reflets. Peut-être parce qu'elles ne l'aperçoivent presque jamais. Mais c'est un vrai problème pour des oiseaux, comme le cardinal rouge, le rouge-gorge d'Amérique, le merle bleu et bien d'autres. À la période des amours, ces oiseaux passent des heures à attaquer leurs reflets sur les vitres, pensant qu'il s'agit d'un concurrent. Bien sûr, ils veulent montrer qu'ils sont les patrons. Et ces épreuves de force peuvent être de véritables spectacles, d'autant plus que le reflet ne recule jamais. Il se bat. Évidemment, les oiseaux ripostent en retour. Ces duels peuvent durer longtemps, car la poussée d'hormones qui se produit à la saison des amours interdit aux oiseaux toute pensée rationnelle. Et ils ne s'en prennent pas qu'aux vitres, mais aussi aux rétroviseurs et même aux portières de voitures. Sans rire, il me semble que des dindes ont fait ça quelque part dans le Massachusetts, ou peut-être des pans. Mais ces bêtises ne sont pas si drôles que ça. Le manège des oiseaux peut nous déranger, voire nous effrayer. Il y a des gens qui pensent qu'un oiseau qui se heurte à une fenêtre est de mauvais augure. Mais surtout, attaquer leur propre reflet peut être dangereux pour les oiseaux. Ils risquent de s'assommer et de devenir des proies faciles pour les prédateurs. Ils peuvent aussi se blesser si le ver se brise. Ils peuvent même se retrouver coincés dans la vitre. La période des amours rend la plupart des animaux un peu fous, et même pas qu'un peu. Le comportement de certains change radicalement. Les cerfs sont prudents en présence de l'homme, ce qui est logique puisqu'on les chasse depuis plus d'un million d'années. Mais malgré leur méfiance habituelle, les cas d'intrusion de cerfs dans des maisons sont étonnamment fréquents. Il y en a énormément. C'est sans doute difficile à croire pour un citadin, mais environ une fois par mois, quelqu'un trouve un cerf à l'intérieur de sa maison. Selon les experts, la principale raison de cette agressivité, c'est le rute. Les mâles deviennent fougueux, et ils confondent parfois leur propre reflet dans une porte ou une fenêtre avec un rival. Oui, c'est encore la faute des reflets. Les cerfs attaquent alors ces ennemis imaginaires, mais contrairement aux oiseaux, ils ont de la force et des bois. Il leur arrive ainsi de se retrouver à l'intérieur d'une maison ou, s'ils aperçoivent leur rival dans la vitrine d'un magasin, de la briser avant de s'enfuir. Les reflets peuvent également tromper les cerfs d'une autre manière. Des arbres qui se reflètent dans une vitre peuvent faire croire à un cerf qu'il se dirige vers la forêt. Il peut alors se retrouver dans un salon ou une chambre à coucher, profondément perplexe, sans comprendre ce qui lui est arrivé. Et ça n'arrive pas qu'au mal, les femelles aussi en sont victimes. Dans tous les cas, le résultat est le même. L'animal se déchaîne et court partout. Le cerf s'élance et il détruit tout sur son passage. Et tant pis pour le danger. Autant dire qu'ils ne s'en sortent pas toujours indemnes. On pourrait croire que les dauphins étant très intelligents ne feraient pas de telles erreurs. Pourtant, eux aussi font parfois des choses pas très intelligentes. Comme ceux-là qui ont attrapé une méduse simplement pour s'amuser. Une méduse, si encore c'était pour la manger. Je vais vous expliquer pourquoi Steve a été choqué. Les dauphins mangent parfois des méduses, mais c'est pas leur nourriture de base, plutôt l'équivalent d'un cornichon qu'on ajoute à son sandwich. Et devinez quoi ? Parfois, ils s'amusent même avec. Comme ici. Au large de Cape Lookout, un groupe de dauphins a découvert une méduse boulet de canon et a décidé de s'amuser avec en la lançant comme une balle. Ces méduses ont un corps robuste de sorte que les dauphins pouvaient facilement l'attraper et la lancer. De plus, elles n'ont pas de longs tentacules urtiquants, ce qui en fait un jouet sûr. Mais c'est pas toujours le cas. Toutes les méduses ne sont pas inoffensives. La physalie en particulier est à éviter absolument. C'est d'autant plus important pour les jeunes dauphins qui ne savent pas encore reconnaître les méduses inoffensives des espèces dangereuses. Une confusion peut entraîner des brûlures et même des blessures graves. Il existe des méduses dont la piqûre est si puissante qu'elle peut tuer instantanément un dauphin. Jouer avec une méduse, c'est un peu comme s'amuser avec une grenade comestible. C'est une drôle de comparaison. Et ça, c'est quoi ? J'arrive pas à voir. Oh, c'est un cincle. Ce petit gars s'efforce de trouver un endroit où faire son nid. Ses oiseaux s'installent en général près de l'eau, voire au-dessus par sécurité. Les rapaces n'aiment pas trop se mouiller et encore moins plonger dans l'eau. C'est donc un plan efficace. Mais alors, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est que quand une rivière est encrue, le courant peut être assez fort pour en verser une personne. Alors, des oisillons, vous pensez ? Les cincles sont bons nageurs, mais ces oisillons ont l'air terrifiés par l'eau. Savoir nager ne suffit pas toujours face à une rivière en furie. Heureusement, en l'occurrence, tout s'est bien terminé. Les parents étaient là. Ils ont appelé les oisillons et ces derniers ont réussi à s'échapper du piège. J'étais pas rassuré en pensant au risque qu'un oisillon tombe dans l'eau mortelle en contrebas. Les parents n'auraient rien pu faire. Mais les pauvres n'y sont pour rien. Qui aurait pu prévoir que la rivière déborderait ? Dis-moi Steve, pourquoi le script parle de singes ? Les singes sont des animaux très intelligents. Il existe des tas de vidéos montrant toutes sortes de primates utilisant des outils humains ou des objets similaires. Un exemple, certains singes se servent d'outils pour se curer le nez. Un singe a été surpris en train de faire ça en 2014 par le docteur Michael Aslam de l'université d'Oxford. Il a observé une femelle s'apajou à barbe faire ça pendant 5 bonnes minutes. Regardez, elle insère une brindille dans sa narine ou une tige ou je ne sais quoi. Quoi qu'il en soit, ça la fait éternuer. Puis elle se remet le bâton dans le nez. Et après s'être bien curé le nez ou les dents, elle lèche le bout de l'outil pour... Je sais pas. D'après vous ? J'espère que c'est seulement pour nettoyer le bâton. Peut-être qu'elle aime le goût. Berk, Steve ! Tradition douteuse. Si vous avez regardé nos dernières vidéos, vous le savez, les grenouilles mâles tuent parfois les femelles pendant l'accouplement. Et c'est pas rare, ça se produit quand il y a un manque de femelles et que les mâles sont trop excités. Mais vous savez quoi ? Des chercheurs viennent de découvrir que les grenouilles font ça depuis 100 millions d'années. Ils l'ont appris en étudiant le fossile d'une femelle le plus ancien jamais trouvé. En l'examinant de plus près, ils ont constaté que son ventre était encore rempli d'œufs. Oui, ces choses sur la photo sont bien des œufs. Les chercheurs pensent que la grenouille est morte durant un accouplement violent, peut-être sous les coups de mâles trop enthousiastes. Je vous laisse imaginer la scène. Mais peut-être qu'il n'y avait qu'un seul mâle. Qui sait comment les choses se passaient il y a 100 millions d'années ? Les chercheurs sont en tout cas certains qu'elle est morte pendant l'accouplement. De nos jours, les grenouilles adultes meurent le plus souvent à cause de la pression environnementale, de la chasse, de la faim en hiver, de l'accouplement et du vieillissement naturel. Mais dans le cas présent, une analyse approfondie du fossile n'a révélé aucun signe de blessure ou de vieillissement. De plus, la grenouille était pleine d'œufs. Elle n'était donc pas en train d'hiberner. Les facteurs environnementaux ont également été écartés car le climat était stable à l'époque. Il ne restait plus qu'une possibilité à faire classer. Amoureux des narines Je sais, c'est un drôle de titre, mais écoutez ça. Des chercheurs qui étudient les étangs de l'île australienne de Kouragang ont observé le comportement étrange de certains moustiques. Ces petits vampires ont un faible pour les narines des grenouilles. Bizarre, non ? Sur les milliers de photographies prises, 12 montrent des moustiques se nourrissant sur des grenouilles. Et sur toutes ces photos, les moustiques sucent le sang à partir des narines. Leur fascination pour les narines semble très étrange à première vue. En effet, lorsqu'un insecte tourne autour du visage d'une grenouille, elle en fait instantanément son casse-croûte. Et les grenouilles ne dédaignent pas les moustiques, elles les dévorent en grande quantité. Se poser sur le visage d'une grenouille, c'est plus qu'un sport extrême. C'est quelque chose qu'on n'a même pas le droit de montrer sur YouTube. Mais il y a une bonne raison à ça. Les narines sont l'endroit idéal pour prélever du sang. La peau fine des narines permet d'atteindre plus facilement les vaisseaux sanguins. Il faut croire que le jeu en vaut la chandelle. Péter pour s'enfuir. Les serpents disposent de tout un arsenal pour se défendre et effrayer leurs ennemis. Venin, queue à sonnette ou encore capuchon effrayant. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Un petit serpent de l'espèce Galopion Canum, endémique des déserts des Etats-Unis et du Mexique pète pour tromper ses ennemis. Ça donne ça. Lorsqu'il est en danger, le serpent libère des bulles d'air par son cloaque, un orifice situé à l'opposé de sa tête. Ces étranges flatulences défensives, connues sous le nom de claquements cloacals, sont destinées à confondre les prédateurs. Pendant que le prédateur essaie de comprendre de quoi il s'agit, le serpent s'enfuit vers un endroit sûr. Les chercheurs ont procédé à des vérifications minutieuses. Les serpents ne pètent qu'en cas de danger et certains le font si vigoureusement que ça les fait décoller du sol. Je me demande s'ils pourraient se servir de leur paix pour sauter loin d'un prédateur. Ce serait impressionnant. A plus.